Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmagvintage.com On se retrouve pour la 17ème vidéo sur la visite de mon petit musée RC Et le but de ces vidéos c'est bien sûr de vous faire découvrir l'histoire de la voiture RC Et toutes les originalités qu'il y a pu avoir, du moins celles que j'ai Les origines techniques, de conception, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties Et surtout les grosses évolutions Alors là on a fait, toutes les vidéos précédentes, on a fait beaucoup de voitures Et là où ils sont exposées mes voitures, juste à côté il y a une petite étagère Avec quelques petites bidouilles Alors il y en aura beaucoup de bidouilles, beaucoup plus que ça Mais là j'ai quelques échantillons Donc je vais vous les présenter C'est quelques mini voitures Mais il y a aussi, on peut voir ici, il y a un petit Mugen Celle-là c'est une reproduction Mais c'est la Beatles de chez Kyosho Et il y a aussi des culasses, il y a un peu de tout Alors je vais sortir tout ça et vous présenter ça sur la table Alors j'ai étalé le contenu des vitrines sur la table Alors on va commencer par le Mugen Que voici, alors pour moi, j'espère pas me tromper Moi je pense que c'est un Mugen athlète Donc ce qui différenciait la principale évolution par rapport à son prédécesseur C'est qu'ils avaient remis le moteur à l'endroit Comme les autres TT Mais par contre, ils ont continué à le mettre dans l'autre sens C'est-à-dire maintenant sur tous les TT Il était situé à gauche, eux ils l'ont mis à droite Mais avant il était inversé Et ça faisait qu'il y avait des problèmes d'accord d'échappement Essentiellement, enfin c'était pas fantastique Et là on arrivait sur une voiture qui était quand même assez semblable A la concurrence Celle-ci, elle est équipée de quelques options Comme regardez le système des écrous de roue C'était une clé spéciale à ergot qu'il fallait pour l'ouvrir Là les fusées, elles ressemblent quand même vachement à des fusées Kucho Alors je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste de Mugen Voilà, donc un Mugen athlète Avec la fameuse petite boîte qui a été pas mal copiée Notamment par MRC par la suite Les différentiels étaient entièrement en métal Les cordes différentiels Vous voyez le réservoir, il était encore situé sur l'arrière D'ailleurs les premiers Kucho, les Burns Enfin les premiers Kucho modernes Ils avaient aussi le réservoir qui était sur l'arrière Mais de ce côté, inversé Voilà, donc le Mugen athlète Ça c'est une voiture qui a eu une belle carrière aussi Disons que ça a été, je pense que cette version c'est juste avant les MX4 Donc pareil, les spécialistes n'hésitez pas à mettre des précisions Alors il y avait notamment, on peut voir aussi une caractéristique Là je le vois sur les triangles ici, c'était réglable Vous voyez, c'est des sortes de chape qui est à l'extrémité Donc ça permettait de régler la voie Et là, on voit qu'il y avait une multiple possibilité de réglages C'était vraiment très important Alors ça, il faut dire, Mugen a beaucoup tâté à un moment Ça a été un peu difficile pour eux Surtout face à Kucho Et après, ils ont embrayé Et là, ils ont commencé à accumuler les titres Alors un peu moins que Kucho Parce que Kucho avait commencé un peu avant Les accumuler Alors je rappelle, les plus titrés Surtout au niveau championnat du monde Ça reste toujours Kucho Mais Mugen n'est pas très loin derrière Alors après, il y avait d'autres petites voitures Ça c'est un souvenir C'est quand j'avais fait l'article Je crois pour AutoRCM Pour la M18 C'est une X-Ray Je pense qu'elle n'existe plus Je ne sais plus Ça date un peu quand même Cette version-là C'était les toutes premières Donc c'était entièrement sur rotule Avec des petits basculeurs Pour la M18 Donc sûrement pour un 18ème Pour une petite voiture que j'ai gardée Ici, on a les petits Kucho Ça je vous ai déjà fait une vidéo Sur ces voitures C'est des petits Kucho 1-10ème Qui sont sortis Deuxième partie des années 80 Et en fin de compte Ça reprenait le look Mais en dromotrice et en mini De voitures de la marque Connues comme l'Ultima Comme l'Optima Voilà Donc c'était des voitures Vous voyez Avec des tout petits moteurs Ou un 20ème Des mini amortissants hydrauliques Voilà Tu reprenais une architecture Proche quand même de l'Ultima Alors ça j'en ai J'ai les boîtes Je vous ai déjà présenté Là j'ai deux voitures Il n'y a que celle-là Qui est à peu près complète Ce qui me manque C'est la partie équipement radio Alors celle-là Elle a l'équipement radio Mais c'est une épave Il faudra que je vois Si un jour J'aimerais bien refaire rouler une Surtout que maintenant Tout est miniaturisé Donc ce sera plus facile De le faire Et là On arrive sur les parties Alors des échappements Alors c'est pour vous montrer L'évolution des échappements Alors ça par exemple C'est un échappement Dans la deuxième partie Des années 80 Ça doit être peut-être De 86 87 C'était les échappements Yankee Alors là Il y en a deux versions Il y en a une qui était Pour les tractions L'autre pour Les 4.2 ou 4.4 Donc vous voyez la forme Qui est quand même Assez particulière Par rapport aux échappements De maintenant Vous voyez Donc ça allait Bien sûr le tube de sortie Il était sur l'arrière Qu'est-ce qu'on a Là j'avais une chemise piston D'un gros cylindrée Alors je ne sais pas Actuellement ce que c'est J'ai gardé ça Moi j'aime bien Tout ce qui est les pièces Ça ça doit être quand même Facilement un 10 cm3 Ici on a un échappement Alors la marque Je n'arrive pas à me rappeler Je me demande si c'est pas MPS Je ne sais plus trop Et échappement Comme c'était fabriqué à l'époque Donc il y avait deux pièces tournées Qui s'emboîtaient dedans Et là on accordait Le tube de sortie Là il est sur une durite Et en rentrant Voilà On pouvait faire varier l'accord Selon la position du tube Dans l'échappement Donc c'est assez lourd Alors je n'ai pas essayé De le démonter Pour voir Parce que je ne vois pas J'avoue Trop comment on fait Il faudra que je regarde A l'occasion Ici on a un échappement français Un Tecma Voilà Et la caractéristique Vous voyez Il est entièrement en carbone Je peux vous dire Qu'il ne pèse rien du tout Donc Voilà Les échappements français Tecma Qui ont eu leur petit succès A un moment Bien sûr C'était très léger Ça avait une sonorité Je crois Qui était un peu particulière A l'époque Je n'en ai pas eu Mais j'avais des copains Qui en avaient Mais par contre C'est sûr que sur un choc Ça pouvait être assez fragile Mais c'est quand même Hyper original Qu'est-ce qu'on a Là on a les pots Alors ça J'en aurais beaucoup A vous présenter J'en ai beaucoup Dans d'autres vitrines C'est les pots Comme on avait A la fin des années 70 Tout début des années 80 C'était des pots gamelles Parce que les échappements C'était latéral Et donc on retrouvait Ce type d'échappement Que ce soit En tout terrain Ou alors en piste Là c'est déjà un pot Je ne sais pas De quelle marque il est celui-là Mais qui est déjà Un peu plus luxueux Au niveau fabrication Après on avait Les pots spécifiques Oui ça je pense Que c'était pour un traction Ça je ne sais pas Si c'était du MRC Vous voyez Il a une forme quand même Qui est assez particulière Après on avait des pots Comme celui-ci Je ne sais pas si c'est pas un Paris Je ne sais pas exactement Vous voyez Donc un très gros volume Parce qu'à un moment Il y a eu une mode Des échappements gros volumes Alors là il est énorme Voilà par rapport A ce qui se fait maintenant Il est d'un beaucoup plus gros diamètre Là on avait des voitures C'était juste ça L'échappement Vous voyez On mettait Bien sûr Vous imaginez bien Que c'était Quelque peu bruyant Et c'est juste Une petite tôle Voilà Pliée C'est vraiment pas grand chose Ça il y avait Ça c'était J'ai récupéré ça C'est une voiture 1 huitième Alors regardez La sortie d'échappement C'est rien quoi En diamètre Ça doit faire 3 mm 5 X 2 Voilà Ça c'était Le type d'échappement Et il y avait une fixation centrale Voilà Il y avait une vis au milieu Parce qu'au milieu De la lumière d'échappement Sur vos coudes moteurs Il y avait Une partie en aluminium Dans le moulage Qui permettait De fixer l'échappement Alors c'est sûr Que ça ne favorisait pas Non plus Le rendement Là On a un réservoir Mémo Que j'ai sablé Dernièrement Il était tout rouillé Voilà Je l'ai entièrement sablé Pour le restaurer Alors par contre Il faudrait que Je mette un vernis Parce qu'il va vite Trop rouillé Il manque juste le bouchon Alors pour accrocher Le ressort au fond Ça doit être coquet Je ne sais pas trop Comment on fait Mais vous voyez Les réservoirs Et encore celui-là Je trouve qu'il était assez luxueux Les réservoirs Tout en métal Après on arrive Sur des culasses Alors ça c'est Radio Pilot Je crois Ça c'était RC Maro Qui vendait ça Pareil Ça c'est la fin des années 70 Début des années 80 Plutôt fin des années 70 Et là vous voyez Sur les culasses Il y avait une gorge Ici Au niveau De la chambre de combustion C'est parce que Sur le piston Il y avait un déflecteur Et voilà Donc il fallait faire Le logement Pour que le déflecteur Puisse monter jusqu'à là Donc c'était plus Des moteurs d'avion C'est pour ça Que c'était particulier Et vous regardez La culasse Elle est toute petite C'était destiné Des voitures de piste Là on avait des culasses Comme on trouvait Sur les voitures italiennes Souvent Les culasses rapportées Qui sont assez balèzes On trouvait ça En fin de compte Sur pas mal de marques Mais ça permettait De le pincer Sur la culasse d'avion D'origine C'est des moteurs d'avion Et ça permettait D'améliorer Le refroidissement Elle est assez énorme C'est de l'alu moulé Là j'ai un moteur Ça des moteurs Quand j'arrivais au moteur J'en ai un paquet En fin de compte C'est un Sipola Yankee Il y avait une marque italienne Qui s'appelait Sipola Vous voyez C'est l'échappement latéral Et vous avez les trous Les fixations C'est par deux vis Et donc Ils fabriquaient Des moteurs Pour le tout terrain Pour la piste Un peu pour tout Et à un moment Ils les ont fabriqués Ils ont fait Des moteurs Pour Yankee C'est pour ça Que c'est gravé Yankee La marque française Yankee Donc là C'est un moteur Qui a été multititré Avec eux Avec le fameux Carbu Sipola Qu'on retrouvait Sur pas mal D'autres Moteurs Aussi On l'adaptait Et ici Le décrochement C'était pour Le filtre à air Vous voyez Les culas C'était pas Énorme Et on va finir On va finir D'ailleurs Cette vidéo Par ça Par ces deux moteurs Bateaux Voilà Moi je collectionne J'ai énormément De moteurs Ça je vous les montrerai Et en haut J'avais monté Mes moteurs Bateaux Spécial hors bord Alors vous avez Alors ceux là Ils sont vraiment anciens Je pense Ça c'est Début des années 80 Donc vous avez La partie Transmission Enfin Gouvernail Ça sert En fin de compte Voilà Ça s'est articulé Donc c'est l'ensemble Qui tombe Pour faire gouvernail Avec l'hélice Métallique Tout le système De transmission Là il y a le système De refroidissement Qui est intégré C'est une culasse Vraiment marine Vous voyez le carbu Avec un gros orifice À mon avis Ça fallait que ça turbine Et le carbu C'est même pas un carbu Apparemment Non C'est pas un carburateur C'est juste Voilà C'était à fond Voilà on réglait Il n'y avait pas De commande de carburateur C'était plein gaz Voilà Donc on avait Là c'est un 3.5 Et c'est entièrement En métal Moi perso Je trouve que c'est De très belles pièces Et on démarrait Donc bien sûr La partie Le moteur Il était vers le haut Comme ça Et donc le cône Était en haut Et on démarrait Comme les avions Par le cône Avec un manchon Ou un caoutchouc Au bout du démarreur Donc là Ça devait être Un démarrage Relativement facile Mais par contre Comme il n'y a pas De commande de carburation C'était direct à fond Donc il fallait balancer Le bateau Et pour l'arrêter Mais je ne sais pas trop Comment on faisait Peut-être qu'on attendait Que ça coupe Et là on voit Un système Je ne sais pas trop Ce que c'est Ça agit sur Il y a une commande Là Je ne sais pas trop Ce que c'est Ça doit agir Sur l'échappement Voilà Bon un réglage quelconque Et on a ici Alors là C'est un plus gros Plus gros moteur Et on peut voir L'hélice Elle est quand même Beaucoup plus grosse Toujours le même système Là par contre Donc démarrage par cône Et là par contre C'est un carburateur Qu'on retrouve dessus Donc celui-là Il était RC Par contre On peut voir Qu'il y a eu un petit problème Je l'avais récupéré Et je m'étais fait un peu avoir C'était un moteur cassé Voilà Quand je l'ai vu dans la boîte Sur les photos Bien sûr On ne m'a pas montré ça J'avais fait la bêtise Je faisais la bêtise À l'époque D'acheter sur ebay Et en fin de compte Je me suis fait Couillonner Ça ça date de Pouh Il y a hyper longtemps Que je l'ai ce moteur Mais bon Je n'avais pas payé trop cher Donc ça allait Et vous voyez L'ensemble En fin de compte Ce n'est pas un moteur Qui a été adapté Ça c'était du KIV Même la partie Transmission L'hélice Tout ça C'était un ensemble Qui était vendu Comme ça J'en ai un je crois En bas Qui est en boîte Et c'était vendu Et c'était vendu Entièrement Voilà Comme ça Dans la boîte Allez J'ai 2-3 petites choses Encore Allez vous chercher Je vais interrompre la vidéo Et je vais aller Ah j'ai oublié Je crois que j'ai oublié Tout à l'heure Vous parlez Les culasses chrono Là voilà Alors chrono racing Toujours Jean-Louis Oduber Voilà Alors elles ne sont pas Superbes Mais des culasses Chrono racing Qui étaient énormément Utilisées En tout terrain Dans les années 90 Beaucoup de pilotes Mettez des culasses chrono racing Là vous avez un modèle Et ici il y a Un second modèle Qui est un peu plus haut Mais un peu plus petit En diamètre Voilà Allez Je vais couper Et je vais aller chercher Le reste Que je dois vous présenter On va finir Les 2 petites dernières choses Qui restaient Dans les vitrines Alors déjà Cette pièce là Ça c'est très original Ça date du tout début Des années 80 Je dirais peut-être 83 Peut-être 84 C'était destiné C'était un radiateur Pour des Yankees A refroidissement liquide C'est à dire Sur les Yankees Un moment Ils se sont dit Tiens C'était sur les 84 Ils ont dit On va adapter Je crois que c'était les 84 On va adapter Une petite pompe à eau Qui était fixée Donc il y avait un deuxième pignon Au couple conique Et c'était sur l'arrière Il y avait une petite pompe à eau Et ça Ça se fixait Un peu sous l'aileron Et il y avait bien sûr Un moteur Avec une culasse bateau Et ça Ça permettait Le refroidissement Alors ça C'est assez recherché Enfin du moins Pour trouver des pompes Tout ça C'est assez compliqué Et C'était original Ça n'a pas marché Mais par contre C'est pas parce que Ça marche pas Que c'est pas collectionné C'est du moins Que c'est original Que c'était assez sympa C'est du jamais vu Donc Yankee Qui avait essayé De faire des voitures Avec refroidissement liquide Et on va finir cette vidéo Par cette petite Queue show Donc c'est une queue show Je sais pas si c'est du 1 10ème Du 1 12ème Moi je pense C'est plutôt Peut-être du 1 12ème L'échelle Je n'ai pas la boîte Je sais pas exactement Et Qui est hyper réaliste Avec le beau petit verre Anglais Alors à savoir Que Cyril De Medis 34 Il reproduit des carrosseries Au 1 10ème Alors elles sont Un peu plus grosses Que ça D'ailleurs J'en ai une Que je vous ai présentée Déjà Qui était grise Là Attendez Je vais aller la chercher Hop 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 Allez on se déplace avec On va tout de suite voir Au niveau échelle Ce que ça donne Donc là On a la queue show Et là On a celle de Cyril Voilà Donc vous voyez Quelle est plus grosse Moi je pense Que ça c'est du 1 12ème Et là vous avez Donc la version 1 10ème Un peu voix large Qui est actuellement Reproduite Ça vous la trouverez Sur la boutique De modelisme 34.fr Et donc cette petite 1 10ème Alors je pense Qu'ils ont fait Plusieurs types De carrosseries Sur cette base là On peut voir Qu'il y a un système C'est un châssis en plastique Voilà un peu original Avec des flancs Et un triangle unique En plastique Et là on peut voir Le système là Qui maintient le ressort Donc il y a une sorte De pseudo suspension Bien sûr Comme il n'y a qu'un seul triangle Le carrossage est variable Ainsi que le pincement Et à l'arrière par contre Il n'y a pas de suspension Je ne pense pas Si il y a peut-être Un système un peu Qui permet de Déformer Mais Ouais Ça doit un tout petit peu bouger Donc on trouve Un différentiel Ah il n'y a peut-être Pas de différentiel Apparemment Voilà ça c'est une voiture Que je vous avoue Que je n'ai pas eu L'occasion encore De réviser Donc Mais Qui me semblait intéressant Alors ça je vous ferai Une vidéo spécifique Pareil Je démontrerai un peu Pour voir Parce que je vous avoue Je ne connais pas Mais vous avez Les petites jantes mini En style MP Les pneus Structurés Voilà Donc ça avait un petit look Réaliste Alors par contre Pour monter et démonter La carrosserie C'est un peu galère Vous voyez Vous avez une fixation A l'arrière C'est pour éviter D'avoir bien sûr Des plots Qui ressortent Par le dessus Et là vous avez Un système ici Qui permet de la brider Et à l'intérieur De la carrosserie Vous voyez Vous avez La petite pièce En plastique Qui vient se poser Sur cette fixation En corde à piano Assez fine Il y a un sauve-serveau Enfin vous avez Un variateur Mécanique Sur plot Voilà donc Avec le petit radiateur La petite céramique Là on peut voir Que ça avait été Un peu bricolé Avec des dominos D'électricité C'est pour ça Que cette voiture Elle a besoin D'une bonne révision Et comme je l'ai démontré Entièrement J'en profiterai Pour la présenter En détail Et faire plein de photos Donc ça Je mettrai ça Sur RCMAG Vintage Allez Je vous remercie Et je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Là on reviendra Je pense La prochaine On essaiera de montrer Des tétés Parce que là Je vais monter à l'étage Où là J'ai mes voitures Qui ont besoin D'un peu de révision Mais là Il y a énormément De tout terrain Alors ceux qui sont Amateurs de tout terrain Il y aura beaucoup De choses à montrer Et il y aura aussi Beaucoup de radio Et surtout De la pièce A montrer Allez Je vous remercie A bientôt Sur notre chaîne YouTube Et sur le forum De RCMAG.com Et aussi Celui de RCMAG Vintage.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada